Une monographie superbe, toujours, c'est Citalet et Masneau, qui est l'éditeur référent du livre d'art en France. Je veux dire, il n'y a pas mieux au niveau de la qualité, à la fois des reproductions, du format, des textes, tout est absolument superbe. Je vais vous l'ouvrir spécialement pour vous, c'est une monographie sur Nicolas d'Eustel. Et alors, quand vous ouvrez ce livre, vous avez l'impression que la peinture vient d'être faite. La qualité des reproductions, on a l'impression qu'on a des tableaux devant nous. C'est absolument superbe. Les bleus, les rouges, même les pastels, regardez ça, on a l'impression qu'on est devant le tableau tellement les reproductions sont superbes. On a l'impression qu'on voit les couches de peinture qui se succèdent tellement la qualité des photos est là. C'est un bouquin. Alors bon, si on n'aime pas Nicolas d'Eustel, on referme. Mais pour celui qui adore se peindre, et j'en fais partie, c'est, je crois, le plus beau livre qui est jamais dédié sur lui. C'est vraiment, on voit toute la quintessence de son art, de son œuvre, et toute la richesse de sa peinture. Regardez le rendu de ces bleus sur cette page-là. C'est un bouquin. Alors, le peintre est génial, les tableaux sont sublimes, mais je trouve que le format du livre, et le livre en lui-même, c'est une œuvre d'art également à part entière. C'est-à-dire que c'est un hommage à un artiste qui a des couleurs tellement criantes, criardes et vives, que le rendu du livre le rend justement la noblesse de sa peinture à sa plus riche expression. Voilà. Nicolas d'Eustel, chez Maznon. Sous-titrage Société Radio-Canada